coucou tout le monde c'est corinne alors voilà aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie de donc de mon tuto junk journal donc hier je vous expliquais comment donc obtenir les papiers donc vieillis au café donc comme ceci je vous ai montré un petit peu tout matériel que j'allais utiliser donc aujourd'hui je vais vous montrer donc pour confectionner les livrets comment ça se passe et ensuite la reliure avec la couverture donc pour les livrets donc moi je les ai déjà confectionné donc ça ce sont mes pages donc pliées en deux simplement voilà donc pour confectionner les livrets donc à l'intérieur donc maintenant on va vous allez mettre en fait ce que vous voulez donc à l'intérieur après je vais agrémenter donc avec des décos sur les pages avec des pochettes avec des tamponnages etc mais ici d'abord c'est confectionné le livret avec ce que vous voulez glisser à l'intérieur donc moi ce que j'ai fait donc j'ai mis donc des napperons je sais pas si vous voyez bien il ya des reflets avec le soleil donc j'ai remis j'ai mis un napperon ici qui va être coupé en qui va être plié en deux vous allez avoir une partie ici et une partie plus loin à droite j'ai pris des images que j'avais déjà imprimé voilà des images imprimées donc là vous mettez en fait un peu ce que vous voulez à l'intérieur pour former vos livrets ici j'avais une page d'imprimer de la collection donc love story que je vais prendre voyez voilà de ce côté là ici j'ai mis une page de cahier donc que j'ai que j'ai simplement voilà arraché d'un cahier que j'ai mis comme ça ici c'est une enveloppe donc qui est de l'autre côté donc là on aura un petit morceau pour glisser un petit quelque chose là et de l'autre côté ici je vais couper ce morceau ci pour avoir une pochette voilà ça c'est de l'autre côté voyez donc on confectionne comme ça son livret donc encore l'autre partie du la page de carnet de ce côté ci donc en fait on confectionne comme ça c'est carnet donc ça c'est un et mon deuxième est ici donc on plie en deux donc chaque carnet voilà comme ça alors pour que ce soit plus propre et que ça dépasse pas je vais dire de la couverture donc le carnet ici fait en hauteur il fait 21 puisque là c'est une page à quatre là on va pas on va pas bouger mais moi pour ça rentre dans mon dans ma couverture je vais recouper un petit peu pour tout aligner ici donc pour ça je vais prendre donc maintenant ça vous n'êtes pas obligé de le faire ça c'est comme vous voulez je regarde que tout dépasse bien donc pour ça je vais prendre une règle et un cutter simplement voilà et je vais venir des passes de couper en fait tout ce qui dépasse pour que ce soit bien aligné maintenant si on peut laisser comme ça ça c'est comme on veut ça c'est vous qui voyez on va encore un morceau aussi et comme ça ça va être bien propre au niveau de la couverture voilà voilà donc j'ai bien tout recoupé donc en même temps j'ai coupé mes pochettes comme ça mon enveloppe comme ça ça va me faire la pochette directement donc je fais pareil avec l'autre carnet donc ça c'est une fois que vous avez tout tout mis à l'intérieur j'enlève tout alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec vous ce jeune journal j'espère que cette vidéo vous plaise n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos de tuto que vous aimeriez avoir je vous les ferai avec plaisir voilà donc là on a découpé donc c'est plus net comme ça alors on va s'occuper maintenant de la couverture donc ce que j'ai fait donc avec ma couverture en cuir comme ceci j'ai coupé donc au niveau de la hauteur donc j'ai envie de laisser un petit peu au dessus un petit peu en dessous donc ce que je vais faire ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé donc au niveau de la hauteur comme ça fait 21 cm moi j'ai laissé pour faire la couverture une hauteur de 24 cm comme ça on a on a quand même un peu d'espace au dessus et en dessous donc mes pages font 21 la hauteur de mon de ma couverture fait 24 donc que vous ayez soit une couverture en cuir donc pour la couverture donc je disais donc pour mes carnets donc comme ils font 21 donc de hauteur donc moi j'ai coupé au niveau de la hauteur ma page de cuir donc là si vous avez une couverture rigide en papier une enveloppe ou quoi que ce soit il faut qu'elle fasse au moins un bon centimètre de chaque côté au niveau de la hauteur au dessus et en dessous pour disons avoir une aisance et quand on va fermer bien sûr il faut que ce soit bien refermé donc vous voyez que moi il me manque un petit peu donc le morceau que j'ai coupé en dessous je vais le raccorder on va dire ça comme ça avec le avec le morceau ici donc pour ça bon là c'est un petit peu de bricolage mais c'est pas grave parce que bon là c'est juste cette longueur là ne ne fait pas l'affaire pour refermer mon junk journal correctement donc il va manquer un morceau donc ici je vais rattacher le petit morceau avec l'autre comme ça ça va me faire une couverture de 35 cm au niveau de la de la largeur comme ça ça va bien fermer le ça va bien fermer le le junk journal donc là ici je vais mettre un morceau de double face et de l'autre côté je mettrai du masking tape et de la dentelle comme ça ça ne se verra pas voilà après on va renforcer notre notre couverture enfin moi je vais la renforcer du fait que c'est une couverture en cuir alors je vais venir mettre du double face donc partout ici sur sur la couverture donc pour ça ici donc je vais prendre un morceau donc dans une page 30 30 30 j'ai pris donc un morceau ici de de 30 à j'ai laissé la largeur d'une page 30 30 et la hauteur 24 et demi et là je ferai deux pochettes de chaque côté de mon junk journal donc pour ça je vais venir mettre du double face sur mon papier j'espère que je suis clair pour le moment c'est un petit peu de chipotage puisque bon moi je n'ai pas une couverture voilà j'en ai plus je devrais prendre un nouveau ici c'est juste la conception de la couverture pour moi pour ma part après on va rentrer dans le vif du sujet avec la reliure des carnets au niveau de la couverture c'est ce qui vous intéresse à mon avis le plus donc je mets mon double face sur toute la longueur de mon papier je vous retrouve tout de suite après alors voilà donc j'ai mis mon double face donc sur toute la partie donc de mon papier donc ici j'ai enlevé le double face aussi pour consolider le petit morceau que j'ai rajouté et ici on va bien le centrer pour qu'il y ait le même espacement entre la gauche et la droite mais bien sur le dessus parce qu'une fois que c'est posé le double face on ne sait plus faire grand chose j'aimerais peut-être enjeter en plus de la dentelle donc voilà ça c'est nickel donc ça ça va être l'intérieur de ma couverture voilà donc ici je vais finir faire deux pochettes de chaque côté et donc voilà ça solidifie ça solidifie déjà bien ma couverture elle est déjà un petit peu plus rigide du coup voilà donc là ce sera solidifié là avec les deux avec les deux pochettes et ici pour voir le petit morceau que j'ai rajouté je sais pas si vous voyez donc on voit le on voit mon morceau je vais prendre un bout de dentelle que je vais venir déjà mettre ici comme ça ça va déjà solidifier un petit peu et ça va cacher ça va cacher donc les morceaux que j'ai que j'ai rajouté donc pour ça je vais prendre de la dentelle adhésive de chez action alors j'en ai de la rose ici blanc donc ça me paraît bien celle ci j'ai sorti tout ma panoplie de dentelle etc faire ce jeune journal parce que je le veux très chabie donc forcément m'alcool puis très bien donc je vais mettre du double face sur le voilà donc je vais le faire comme ça je vais mettre du double face dessus aussi ce double face qui était sur le ruban apparemment n'a plus trop collé donc je vais je vais faire ça ici voilà c'est toujours la galère pour enlever le petit le petit paper pull en plastique j'ai des ongles pourtant voilà alors je prends ma dentelle je vais venir la poser ici bien droite voilà je coupe et voilà donc ça c'est camouflé voilà déjà pour la couverture alors on va venir maintenant faire les trous et passer le fil donc dans pour attacher mes livrets ensemble voilà alors donc ça on s'en occupera après des pochettes donc on va venir faire le on va plier donc sa couverture en deux voilà et comme on a deux livrets je vais venir faire un trou de chaque côté donc j'ai marqué mon pli du milieu et donc je vais venir faire un trou faire un trou donc à gauche du pli et à droite du pli ainsi qu'en bas à gauche et à droite puisque j'ai deux livrets à venir à venir y mettre donc pour faire les trous moi je vais prendre la crocodile alors sur la couverture donc moi les trous je vais les faire à deux centimètres du haut donc ici je vais prendre deux centimètres et deux centimètres donc vous avez bien marqué le pli au milieu voilà donc là on voit bien le trait avec le soleil je suis désolé on a encore une belle journée ensoleillé ici fait très joli il fait très beau c'est très joli il fait très beau donc en belgique donc ici donc un on va faire un trou donc à deux centimètres du bord à gauche du pli et à droite du pli donc on va prendre moi je prends vous prenez votre poinçon votre ustensiles pour faire des trous ce que vous avez alors moi j'ai ma croix podale je vais prendre le du côté ou pour faire le plus petit trou est ce que vous avez un côté plus petit et un côté plus gros moi je vais prendre du côté plus petit pour pas que ce soit trop trop marqué non plus je vais le mettre donc à deux centimètres voilà donc je vais prendre mon macropodale donc à deux centimètres au niveau de la hauteur et à gauche du pli qu'on a fait donc je vais venir faire un trou finalement j'ai pris le gros je me suis trompé de côté c'est pas grave voilà donc pour les deux morceaux les deux trous plutôt on fait pareil on vient s'aligner à l'autre évidemment vous faites un petit trait si vous avez peur de ne pas être aligné à celui d'en face vous faites un petit trait comme ça vous vous repérez facilement donc là les trous sont faits donc voyez de chaque côté alors maintenant on va prendre on va venir prendre son livret moi je vais le faire avec le plus petit et là je vais le faire à un centimètre par contre voilà donc maintenant on va venir prendre ses livrets donc ça ça va être accroché donc ici donc là vous allez faire les trous à un centimètre donc là bien au milieu on va prendre le milieu du carnet voilà on prend sacropodile et on vient perforer à un centimètre voilà on fait la même chose de l'autre côté voilà donc on a fait un trou voilà ici à un centimètre du bord et l'autre en dessous la même chose alors maintenant ce qu'on va faire donc c'est venir passer donc notre fil donc pour attacher donc le livret donc à la couverture alors pour ça je prends ma corde de lin je vais la passer donc dans le premier trou donc à gauche donc comme ça ici on passe dedans gauche ou droite donc on laisse toujours ici on laisse quand même pas mal de fils de l'autre côté parce que moi j'aime bien avoir une tranche avec beaucoup de fils donc voilà alors ce qu'on va venir faire maintenant c'est passé donc la corde donc dans nos papiers voilà vous passez donc le fil que vous avez passé dans le premier trou donc sur la tranche on va le passer donc maintenant dans les dans les feuillets donc le plus simple c'est d'avoir une aiguille mais bien sûr je ne mets je ne trouve plus la mienne je vais donc passer mon fils donc à travers tous mes feuillets et je vous retrouve tout de suite après alors donc une fois que c'est passé donc par le premier trou du dessus donc vous prenez votre fil et on va le repasser donc dans le trou suivant ici et le faire repasser dans la tranche donc vous prenez votre fil vous le passez dans vos papiers voilà donc moi évidemment avec une aiguille on le fait en une fois forcément moi j'ai système d j'en ai plus donc je vais passer mon fil comme ça c'est un petit peu de patience voilà je ne remets plus la main sur mon sur mon aiguille je vous montre quand même l'autre je le ferai de mon côté mais comme ça vous voyez bon c'est passé le fil dans le trou il n'y a rien de sorcier à ça comme ça vous voyez bien comment j'attache les papiers à la couverture c'est ça l'étape la plus importante je vais dire donc une fois que c'est passé dans les papiers on tire bien et on le passe dans le trou évidemment de la tranche voilà comme ça il est bien attaché on vient sur la tranche donc je vais couper le morceau ici voilà je vais venir donc prendre mon fil bien le tirer voilà je tire donc bien au niveau du trou pour que ça tienne bien je tire bien et je viens faire un nœud donc en haut ici on tire bien ça doit être bien tendu comme ça je fais un nœud voilà donc ça le premier livret donc est attaché on va faire la même chose pour le deuxième donc même processus on passe son fil dans le trou voilà et on vient donc faire les trous dans son deuxième livret à un centimètre et puis on va le passer donc sur la sur la relire sur la tranche donc voilà donc les deux livret donc sont reliés donc à l'intérieur donc de la couverture donc par les cordelettes comme ceci voilà donc ils sont bien attachés donc vous voyez bien tout est bien tout est bien attaché ensemble voilà pour le premier livret et le deuxième pareil donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va solidifier donc au niveau enfin moi je vais le faire au niveau de la couverture ici je vais faire deux pochettes donc une ici et une de l'autre côté pour que ma couverture soit vraiment bien solidifier parce que bon là vous voyez ça ça bouge encore un peu trop et donc vous voyez au niveau de la couverture ce que ça donne donc moi j'avais vraiment envie d'avoir ça donc je vais venir mettre bien sûr beaucoup de dentelles ici sur le devant au niveau de l'intérieur aussi et donc ça ça fera l'objet de la prochaine vidéo et on va faire aussi ensemble tout ce qui est des coûts intérieurs des pages donc on va faire des tamponnages on va venir faire des pochettes avec les papiers on va venir faire de la dentelle faire des bordures sur les pages etc donc la déco des pages intérieures donc ce sera dans la troisième partie donc voilà j'espère que cette deuxième partie tuto vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires à liker la vidéo à poser vos questions si vous en avez je vous répondrai avec plaisir et donc moi je vous retrouve demain donc pour la suite de ce tuto en attendant donc je vous dis prenez bien soin de vous et à demain bisous